Je suis le maire de Graveron-Semerville, une commune de l'Eure, 320 habitants. Bonjour Monsieur le Président de la République. Mon intervention va porter sur la transition énergétique et l'écologie. Il y a quelques sujets qui ont été un petit peu abordés tout à l'heure. En parcourant les cahiers de doléances de la ruralité, il apparaît que les habitants de nos communes rurales sont sensibles à la nécessité de changer les choses en matière d'énergie et de respect de l'environnement. Je précise toutefois que ce n'était pas leur première préoccupation. Car ce n'est pas si facile pour eux. Bien sûr, ils sont prêts à changer leur vieux diesel contre une voiture électrique ou hybride. Mais comment faire quand, malgré la prime écologique versée par l'Etat, il reste plus de 20 000 euros à sortir alors que les fins de mois sont difficiles ? Bien sûr, ils aimeraient moins utiliser leur voiture pour aller au travail ou profiter des loisirs. Mais comment faire quand la gare la plus proche est à 20 km, quand elle n'a pas été fermée ? Bien sûr, ils aimeraient manger sain et bio pour préserver leur santé. Mais comment faire quand le prix du bio est dissuasif et les fins de mois parfois difficiles ? Bien sûr, ils aimeraient une maison ou un appartement bien isolé et faire ainsi des économies de chauffage. Mais comment faire quand, malgré les aides de l'Etat, encore faut-il être éligible, le reste à charge est insupportable ? Bien sûr, ils aimeraient diminuer leur quantité de déchets et moins payer de taxes pour leur traitement. Mais comment faire quand les industriels ne font aucun effort, par exemple, pour diminuer les emballages ? On le sait, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Bien des habitants des communes rurales ont eu le sentiment de double ou triple pleine. J'aurais pu dire qu'au triple. Ce sont eux qui ont pris de plein fouet l'augmentation des taxes sur les carburants ou des combustibles, qui subissent les effets des produits phytosanitaires dangereux utilisés dans les champs cultivés. J'en parle en connaissance de cause, je suis entourée de pommiers. Les pommiers, ça fait pas de bruit, mais les traitements, je peux vous dire que 25 traitements par an, on les prend en pleine figure. Les fermetures des petites gares, les implantations parfois anarchiques d'éoliennes, et j'en passe. Alors je soumets à votre réflexion quelques idées trouvées dans les cahiers, car nous voulons et nous aimons vivre à la campagne. Pourquoi ne pas diminuer les taxes sur les carburants et parallèlement taxer le kérosène sur les vols intérieurs et le fioul lourd pour les trajets des gros cargos ou des paquebots ? Pourquoi ne pas baisser la TVA sur les produits bio ou labelliser « respect de l'environnement » afin que tout le monde puisse en profiter ? Pourquoi ne pas annuler la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité et plus taxer les produits de luxe ? Pourquoi ne pas accélérer la recherche sur d'autres énergies, par exemple l'hydrogène ou l'air comprimé pour les voitures, le développement de l'hydraulique et de la méthanisation, et par conséquent arrêter de céder au lobby pétrolier ? Cela permettrait en outre de réindustrialiser le pays avec des industries de pointe locales. Pourquoi ne pas imposer aux propriétaires bailleurs de ne pouvoir mettre en location que des logements correctement isolés ? Pourquoi ne pas imposer aux industriels de systématiquement limiter les emballages ? Pourquoi ne pas interdire définitivement les pesticides qui en plus coûtent cher aux paysans, favoriser l'agriculture bio et mieux rémunérer les paysans pour leur permettre de gagner leur vie grâce à leur travail et non pas dépendre des subventions ? Et enfin, le mot du maire rural que je suis, pourquoi ne pas verser la même DGF à un habitant rural qu'à un habitant urbain, ce qui permettrait aux communes rurales de pouvoir plus aider dans leur vie quotidienne les foyers qui en ont besoin ? Beaucoup de ces questions ramènent au pouvoir d'achat. Malheureusement, tant que les habitants auront toujours des problèmes de pouvoir d'achat, je crains qu'il ne soit difficile de polariser leur attention sur la transition énergétique, et c'est bien dommage. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.